Oui, alors moi je suis un peu entre les deux, je suis un peu geek parce que j'aime les jeux et les BD, ça se voit peut-être dans mon dos. Par contre, je ne suis pas du tout geek informatique, moi je suis architecte et c'est comme ça que je suis venue sur les questions climat et énergie qui guident un peu mes journées en ce moment. Quand j'étais petite, j'étais un peu écologiste, j'avais envie de faire attention à la planète, j'étais fascinée par Gunpeace et le fait de sauver les baleines. Je me suis rendue compte en grandissant que c'était plus compliqué que ça, qu'il y avait quand même des questions scientifiques qui n'étaient pas complètement respectées par les parties écologistes. J'ai un peu mis ça de côté, je me suis concentrée sur mon autre passion qui est le patrimoine, l'architecture et l'urbanisme que j'ai développé professionnellement. Et je suis revenue sur ces questions-là par l'aspect professionnel en essayant de comprendre un peu comment ça fonctionnait, pourquoi est-ce qu'il fallait isoler des bâtiments. Et la question énergétique est toujours centrale et hyper importante. Donc c'est comme ça que je suis venue à m'engager pour le nucléaire au sein de l'association Les Voix du nucléaire notamment. Je suis dans plusieurs associations des architectes du PAS spécifiquement liées à la préservation du patrimoine, à des questions nucléaires ou d'urbanisme. Et du coup, je suis arrivée au Parti Pirate un peu par hasard, enfin pas par hasard, mais un peu accidentellement, juste après la présidentielle, entre la présidentielle et les législatives. Ça faisait quelques années que je connaissais le Parti Pirate et que je suivais un peu ce qui se faisait. Mais c'est vrai que c'est un tout petit parti, du coup, je regardais avec intérêt, mais je cherche toujours des partis qui peuvent faire une grosse différence. Et donc, c'est vrai que je me suis intéressée plutôt aux partis traditionnels. Sauf que là, à la fin de la présidentielle, j'ai vraiment flippé. Ça ne change pas forcément grand-chose à ce qui va se passer en 2027. Mais disons que je me suis rendue compte qu'il n'y avait plus vraiment de force d'alternance au parti gouvernemental, à part l'extrême gauche ou l'extrême droite. Et du coup, je me suis dit que tout seul, on ne change pas forcément les choses, mais en étant plusieurs, on peut essayer d'enverser la vapeur et à minima de porter des idées différentes, notamment sur les questions climatiques, parce que c'est l'urgence du moment, mais on est désespérément vide de propositions dans la plupart des partis. Et donc, c'est pour toutes ces raisons, et j'ai toujours été convaincue que les élections européennes sont les élections les plus importantes, puisque c'est quand même là où se font pas mal de prises de décisions qui, après, viennent se décliner dans les politiques nationales. Donc voilà, pour toutes ces raisons, j'ai rejoint et j'aimerais bien participer aux européennes. Merci. Merci.